Nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'affaire Karachi. Alors que l'attitude de l'Elysée fait polémique, l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeu a déclaré avoir eu Thierry Gobert au téléphone pendant sa garde à vue, avant que ce proche de Nicolas Sarkozy ne soit mis en examen. L'avocat des familles des victimes de l'attentat crie au scandale. Journée historique pour la Palestine. Malgré une intense pression diplomatique, Mahmoud Abbas est bien décidé à présenter sa demande d'adhésion à l'ONU. Sa démarche fait craindre une explosion de violence au Proche-Orient en cas d'échec. Mais le vote au Conseil de sécurité ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, laissant le temps aux Palestiniens pour étudier des alternatives. Les grands argentiers rassurants face à la crise. Réunis à Washington, les pays du G20 s'engagent à soutenir la croissance vacillante et les banques affaiblies. Pas de proposition concrète, mais les pays riches et émergents promettent une réponse unie, après avoir laissé éclater au grand jour leur division. Retour surprise du président Ali Abdallah Saleh à Sana'a, après plus de trois mois d'absence. Il était hospitalisé en Arabie Saoudite. Un large mouvement de contestation réclame son départ depuis janvier. Dans la capitale, de violents combats font rage entre ses partisans et adversaires. La théorie d'Einstein serait-elle dépassée ? Incroyable, mais les physiciens pensent bien avoir mesuré une particule dépassant la vitesse de la lumière, censée pourtant être une limite infranchissable. Des neutrinos, particules élémentaires de la matière, ont ainsi parcouru 730 km à 300 000 6 km par seconde. C'est 6 de plus que la lumière, ou sur une course de fond, 20 m d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada